Bonjour, ici Pierre Brassard et bienvenue à Je publie un livre, donc j'en parle. Aujourd'hui, je reçois Isha Bottin qui a écrit Papa est parti, qui est un livre... Bonjour Pierre, mais c'est à faire un peu amateur, tu ne trouves pas? Bon, si Isha est si familière avec moi, c'est que Isha et moi sommes ensemble et on va vous parler de Papa est parti. Bon, je commence. Ben oui, je commence. En fait, l'idée du livre est venue très simplement. J'ai décidé d'écrire une petite histoire basée sur mon histoire personnelle. C'est le récit d'une petite fille de 3 ans qui a perdu son père, qui nous plonge vraiment dans son univers où elle essaye de comprendre, avec son regard à elle, en fait, le départ de son papa, la tristesse de sa maman, tout ce qui va engendrer, en fait, la perte d'un être quand même très cher, son père. Donc moi, j'ai perdu mon papa aussi à l'âge de 3 ans. Puis je trouvais ça important d'écrire une petite histoire qui parle de la mort, du deuil, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis c'est quand même quelque chose qui arrive. Puis les enfants vivent ça, des familles vivent ça. Puis je trouvais ça intéressant de marquer ça dans une petite histoire. Moi, je dessine depuis longtemps. Alors quand Isha est arrivée avec son histoire écrite sur un bout de papier, elle m'a proposé d'illustrer Papa est parti. Un texte qui est subtil et qui a certains n'ont dit que le dessin peut compléter sans tout dire. Eh bien voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt. Bon, j'imagine que tu veux me remercier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501